Musique Dans notre rubrique en direct de la loi, nous vous aidons à mieux comprendre vos droits. Vous vous demandez s'il vaut le coup de contester un PV ou vous avez simplement besoin d'un avis juridique ? Pour y répondre, nous avons pris rendez-vous avec une avocate spécialisée dans le code de la route. Musique Non, je pense que c'est mauvais signe. Ce serait long à expliquer tout de suite, mais en tout cas, on m'a donné gain de cause. Suite au délit qu'on me reprochait, je pensais être convoquée au tribunal, mais j'ai reçu une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, une CRPC comme il est indiqué. Bien sûr, je ne connais absolument pas cette procédure. De quoi s'agit-il ? André, de Villefranche. Alors, en principe, vous auriez dû recevoir une convocation devant le tribunal correctionnel. C'est vrai, c'est ce qu'on connaît tous. Néanmoins, ces dernières années ont été mis en place un certain nombre de procédures alternatives, des procédures plus rapides et moins coûteuses pour l'État, dont cette reconnaissance préalable de culpabilité qui est ce qu'on appelle le plaidé coupable. Oui, mais alors, c'est quoi les particularités de cette procédure, justement ? Alors, cette procédure, ces particularités, c'est que déjà, le ministère d'avocat est obligatoire, donc vous serez obligé d'être assisté d'un avocat, compte tenu un petit peu des conséquences que cette procédure peut avoir sur, effectivement, votre situation. Vous entrerez ensuite en négociation, finalement, avec le parquet sur la sanction qui vous sera infligée. Et une fois que vous serez tombé d'accord avec le parquet sur la sanction que vous infligez, évidemment, c'est le parquet qui va vous proposer cette sanction, vous allez un petit peu pouvoir la discuter. Et une fois qu'il y a accord, c'est un juge qui devra décider de savoir est-ce qu'il va homologuer cette sanction qui vous sera ensuite appliquée. Et il est très rare de voir les juges ensuite refuser d'homologuer cet accord. Maintenant, dans le cas où le magistrat rejette la transaction ou quand, avant d'en arriver là, aucun accord n'a pu être trouvé avec le parquet, la procédure classique reprend ses droits. Le procureur de la République doit alors saisir le tribunal correctionnel afin d'engager les poursuites. Et vous, vous finirez bien par être cité à comparaitre devant la juridiction de manière standard, si l'on peut dire.